Donc on est là pour accompagner aujourd'hui six jeunes de travailleurs sans papiers qui ne le sont plus depuis. Depuis le 5 mai, ils ont sollicité l'union départementale CGT du Tarmes pour les accompagner, pour faire valoir le droit face à un employeur qui les a recrutés en région parisienne, sachant pertinemment qu'ils n'étaient pas de papiers mais d'argent de ce jour, et qu'ils étaient à l'issueur et exploités dans le restaurant s'appelant d'Albi, qui depuis s'appelle Platon. En leur situation, c'est que c'est la CGT qui disait qu'ils nous ont frappé un peu plus fort qu'ils étaient là, sans moyens de subsistance, puisque l'interdition de travailler. Donc on a organisé une solidarité nationale avec l'avenir social pour les hébergés. Donc c'est la CGT qui les héberge et ils sont nourris avec les restes du cœur et le choix populaire. Alors effectivement, ce qui nous scandalise, c'est les conditions dans lesquelles ils étaient hébergés, c'est-à-dire qu'en Hongonda, d'être surexploités, ils étaient logés dans des conditions plus qu'indignes. Et on va parler là de traite d'êtres humains, puisqu'ils étaient à la disposition de l'employeur, enfermés dans le restaurant, et travaillés 7 jours sur 7, 12 heures par jour, et payés 3,50 euros l'heure. Donc non qualifiant de surexploitation, effectivement. Ça, effectivement, ça nous scandalise, ça nous choque, et ça nous scandalise tout autant plus que ce soit possible aujourd'hui en France. Donc on est là justement pour dénoncer ce scandale, on va nous dire comment ça. Alors aujourd'hui, c'est eux qui sont au tribunal et l'employeur continue son activité. Alors effectivement, les jeunes accompagnés par la CGT, ils font voir leur droit. Donc là, il y a un certain nombre de plaintes qui ont été déposées, et ils sont suités par un avocat sur Albi et à Paris. Donc il y a notamment une plainte pour traite d'êtres humains, qui a été déposée. Ensuite, travail illégal. Et donc ce qui va se passer aussi, c'est que des domaines, ils vont déposer une plainte au tribunal des prud'hommes, puisque même sans la pied, ils ont des droits. Et notamment, ils ont des droits sur leurs congés, le travail supplémentaire, la santé au travail, puisqu'en étant suréploité, dès qu'il y avait un accident au travail, évidemment, ils n'ont pas vu un médecin, ils n'ont pas été envoyés à l'hôpital. Donc là, ils ont des droits, et la CGT a mis à les accompagner pour faire avec leur avocat M. Guillaume-Dossé, pour faire respecter la plainte.